bonjour bonjour tout le monde c'est elle j'espère que vous allez bien et puis aujourd'hui je voulais vous proposer le barbierie zodiac oracle de barbara bourré de paolo barbieri donc c'est un petit coffret qui est en multilingue donc il ya également une partie française attendez comme d'habitude hop je vous fais la mission voilà qui est un coffret de format classique chez los carabéos pensé en dur c'est à dire qu'il doit faire à peu près du 14 cm sur 10 voilà et qui présente sur qui avec c'est pas assez du bronze ses couleurs bronze là ici donc ça qu'un donc c'est un coffret qui est basé sur l'astrologie sur le zodiaque donc il peut être utilisé en complément la tarot qui peut être utilisé dans une étude astrologique en complément moi je vous l'avais tout l'avait présenté quand je vous ai fait le la guidance de l'année pour cette année là 2018 donc ils sont comme ça nous avons livré et le livré je vous cherche la partie française qui est ici il ya trois familles de cartes il ya les signes les planètes et les éléments en tout je crois qu'il nous 26 carte alors ce qui explique barbare amour c'est que il faut bien prendre en compte les différents signes c'est des signes de feu d'eau d'air et terre parce que ça aide à l'interprétation et elle donne des explications sur ces différents éléments et sur les modes si cardinaux fixe et mutable je pense que ceux qui font de l'astrologie vont comprendre et là en tout cas il ya une explication pour les personnes qui ne connaissent pas c'est à dire ça donne également ça une couleur aux signes et donc à l'interprétation aux signes astrologique et ensuite on passe aux différentes cartes et leur message qui puisse une guise danse énergétique des conseils et en même temps qui extrait l'essence en fait de bas de la planète ou du signe astrologique mais ça reste relativement courant vous pouvez le voir là je vais vous montrer pour le taureau et après il ya des méthodes de tirage on y arrive pour les planètes c'est pareil pour les éléments aussi comme ça brille donc je vais vous montrer les cartes avec les différentes familles donc c'est des cartes relativement grande du format classique en fait de ce coffret là je pense que ça doit faire à peu près du 12 sur 9 quelque chose comme ça elles sont plastifiées brillantes et le dos des cartes comme ça elles sont solides allons-y on regarde les cartes donc on commence par la famille des éléments alors elles sont numérotées mais elles ont également des symboles le symbole du feu le symbole de l'eau de la terre et de l'air pour les planètes c'est exactement pareil on retrouve les symboles astrologiques et pour les signes c'est pareil là le feu la terre l'eau et l'air alors pour l'utilisation par exemple si vous avez un tirage vous avez un signe de feu par exemple le lion et que vous sortez en plus l'élément feu ça renforce évidemment son énergie puis si vous sortez en plus le soleil encore plus vous voyez on a le symbole astrologique ici du lion vous voyez vous 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 Donc on peut même l'utiliser carrément sur une carte du ciel par exemple, en complément d'un thème ou d'un transi astrologique, d'une étude astrologique en tout cas. Voilà, utiliser à cette manière-là et puis regarder les aspects, est-ce qu'il y a des conjonctions, des oppositions, etc. Et analyser ces énergies de cette manière-là, moi je le trouve intéressant pour ça. Donc là, hop, on est passé aux planètes, pardon, j'ai été beaucoup trop vite. Donc voilà, Vénus, pareil, nous avons le signe astrologique, le symbole astrologique de la planète Jupiter, Mercure, Uranus. Neptune que je trouve magnifique. Et Saturne, planète des Capricornes. Et voilà pour cet oracle. Je vous dis à très bientôt et puis je vous fais des gros bisous. Merci. 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 Merci.